Bon, il n'y a pas de presse régionale en termes de publication de nature, bien que souvent, dans Toutes les Nouvelles, Philippe fasse une place quasi systématique à un sujet de nature. Donc moi je vous ai préparé les trois grandes revues nationales. La première c'est NatImage. NatImage c'est la version nature du chasseur d'images. Donc c'est un mensuel où on trouve à la fois des reportages sur le vivant et à la fois une petite part de matériel à destination des photographes. Mais c'est une revue qui s'adresse au grand public, y compris non-photographe. NatImage apparaît tous les mois en kiosque. La deuxième revue, c'est une revue un petit peu plus ciblée photographie, c'est images et nature. Alors cette revue-là apparaît tous les deux mois uniquement sur abonnement. Alors ça j'aime beaucoup parce que c'est une revue qui fait appel aux photographes que moi j'appelle de proximité quoi. Pas forcément les grands noms, mais j'ai eu la chance par exemple pour te dire pour te dire avec un renard qui a essayé de choper une paixerie, de publier dans cette revue. Cette revue est une revue très humble, ce que je conseille beaucoup. D'accord. La dernière, alors ça c'est intéressant, je ne sais pas si on voit bien, c'est Terre Sauvage. Alors ça c'est une revue fabuleuse qui parle de la nature au sens large, pas à son trait animalière. Mais ici on voit qu'il parle du renard. Alors le renard est vraiment aujourd'hui l'animal qui fédère. Il y a eu des moments où c'était l'ours. C'est un moment qui attire la sympathie et malheureusement la mésympathie des chasseurs. Les agriculteurs commencent à admettre que le renard peut être leur allié et pas leur ennemi. Avec le milotage, etc. C'est fantastique. Et puis c'est un animal fabuleux quoi. Moi j'ai eu la chance d'en photographier. C'est presque au niveau du cerf quoi. Quand tu vois un renard, les yeux d'un renard à 10 mètres de toit, c'est fabuleux. Alors Terre Sauvage fait une publication mensuelle et régulièrement publie des hors-série que je conseille. Alors les hors-série sont accessibles via le site internet. Et celui-là en particulier, procurez-vous-le parce que c'est une mine sur le renard. Très bien. Merci. Peut-être un petit mot. Ah bah bien sûr. Un dernier mot, non pas sur une revue, mais sur une publication. Alors ce monsieur là, qui s'appelle François Gemel, sans faire de politique, était le conseiller politique de Jadot. Au moment des élections. C'est un belge qui est engagé profondément dans l'écologie et l'écologie politique. Et à travers ce bouquin, il explique en gros que la solution ne viendra pas des politiques. Parce que le problème écologique, il est d'une telle durée que quand tu parlais tout à l'heure d'Aurore Barger, même si ça l'intéresse beaucoup, mais un député se présente pour 5 ans. Donc il va porter des projets qui sont peut-être solutionnables au niveau de la mandature. Mais le problème, à 50 ans, imagine. Moi on me dit, tu fais 110 kilos, ce qui est vrai aujourd'hui. Et en 2050, si tu fais mon programme d'amaigrissement, tu en feras plus de 80. En 2050, je vais attendre 2040 avant de commencer à arrêter de mettre de la confiture sur ma tartine. Donc il explique comment la politique, et peut-être pas uniquement la solution, mais c'est les gestes citoyens, c'est que chacun en s'impliquant au quotidien dans des petites choses, des grandes choses, moins prendre l'avion, moins se déplacer plus vertueusement, etc. Tout un tas de choses, on appelle ça la sobriété aujourd'hui, c'est un mot qui va devenir politique, donc c'est pas très bon, peut faire plus des citoyens, peut faire plus que de s'indigner et passer un peu aux actes de façon individuelle. C'est pour ça que je suis concerné des bouquins, j'ai bien aimé, moi. Merci Jean-Philippe. Ah, et d'abord, sur ce point, il existe, enfin de là où j'ai bien aimé l'une, ce qu'on appelle le monde fort-tois en transition, c'est vraiment une association, moi j'ai adoré, sur les différents secteurs, sur les entreprises, on crée des potagers, tout ça, c'est en action et c'est intéressant ce que vous dites. La solution, il y en a sans doute plus que de la politique. Très bien. Même si la politique a un rôle fondamental à jouer, il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas de rôle, bien au contraire. Et ce soir, à 18h, on a une réunion à Montfort-Lamont. Vous avez la chance aussi au minuit d'avoir Yann et un petit Bertrand, qui est en train de faire une zone de ré-ensoignement, et ça c'est fabuleux, ça passe par des actions comme ça.